... Le téléphone mobile, instrument très utile mais qui affecte les rapports sociaux. En effet, l'on devient plus ami à son mobile. Comment cet outil de communication peut-il changer les habitudes des populations ? La réponse en début de journal. Dans cette édition également, un atelier sur les bonnes pratiques de la santé sexuelle, une initiative conjointe de l'AIBF et de la Fédération internationale pour la planification familiale. Enfin, en Guinée-Conakry, deux morts et plus de 30 blessés dans les manifestations contre l'absence d'électricité. Bienvenue, bonsoir à tous. Avez-vous un téléphone mobile ? Vous me répondrez obligatoirement par l'affirmative car le téléphone portable, on le sait, est un outil nécessaire dans la vie de tous les jours. Toutefois, de nouvelles tendances apparaissent au sein des pratiques sociales. L'on devient plus ami à cet outil de communication. Alors, comment le téléphone portable peut-il changer les habitudes des populations ? Comment expliquer également l'addiction de certaines personnes constamment accrochées à leur mobile ? Les explications de Herman Niamia. Le téléphone portable a changé les habitudes des populations. Important outil de communication, le téléphone portable est aujourd'hui indispensable pour tous citoyens. On fait moins de fois avec le téléphone aujourd'hui. Moi, j'ai mes parents au déni. Je vais prendre les nouvelles de mes parents au déni à n'importe quel moment. Ça a changé aujourd'hui le mode de vie du monde entier parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un problème et régler cela avec un téléphone portable. Rapide, simple et fiable, il permet l'accès à des applications ingénieuses et innovantes grâce à l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, l'on se sert du téléphone mobile pour transférer et retirer de l'argent sans passer par une banque. Le téléphone portable a donc apporté une certaine facilité dans la vie des populations. Pour les travailleurs, son utilité est indéfinissable. Le téléphone est en même temps ton bureau. Tu peux être à la maison, on peut t'appeler partout où tu veux. Quand je suis au travail, j'appelle la servante pour voir si les enfants sont bien rentrés. Mais quand il n'y a pas de téléphone, je suis obligée de me déplacer moi-même. Le temps d'arriver à la maison au réveil, ça me fait perdre le temps. Mais l'usage du téléphone a des limites. Des statistiques révèlent que le téléphone mobile serait cause de nombreux accidents et aussi des tricheries à l'école. Ce qui a valu son interdiction au volant et dans les établissements. Si on t'appelle, que tu as une communication, tu gardes et puis tu prends ta communication. Le conduit au volant avec le portable, ce n'est pas permis. Ça distrait les jeunes parce qu'ils sont captés sur leur téléphone. Le téléphone à l'école, ce n'est pas nécessaire. Quoi qu'on dise, ne pas avoir de téléphone portable de nos jours, c'est être coupé du monde. C'est en 1994 que la téléphonie mobile a vu le jour en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour plus de 19 millions d'abonnés identifiés en 2012. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et de reproduction ? Comment protéger sa santé sexuelle ? Des questions au centre de l'atelier sous-régional, organisé récemment par la Fédération internationale pour la planification familiale, en collaboration avec l'association ivoirienne pour le bien-être familial, l'AIBF. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et de reproduction, l'objectif de cet atelier régional. Huit pays d'Afrique subsaharienne partagent leurs expériences. Le cas de la Côte d'Ivoire fait école. La Côte d'Ivoire, par le biais de l'AIBF, a entrepris une vaste campagne de lutte contre les mutilations génitales féminines, notamment à Séguéla où 60% des filles sont victimes de cette pratique. Nous avons, dans la stratégie mise en œuvre, eu des exigeuses qui ont accepté de déposer le couteau et donc qui ont été formées pour être des pairs éducatrices, des conseillers des pairs. Et puis, il y a les leaders communautaires qui ont été impliqués dans le projet, de sorte que dans chaque ville, il y avait un comité de veille. Et c'est cela qui a permis, par exemple, qu'à Séguéla, on puisse procéder à des arrestations et à des condamnations. La Fédération internationale pour la planification familiale et l'Association ivoirienne pour le bien-être familial bénéficient de l'appui financier d'organismes internationaux. Je puis vous dire que ce programme mis en œuvre à Séguéla constitue justement une bonne pratique que nous diffusons. C'est une façon de justifier l'argent que nous recevons des bailleurs. Pour dire que ces dollars ou ces euros que vous nous donnez, voilà à quoi ça sert sur le terrain. Nous avons pu sauver, par exemple, la vie de tant de femmes. Et voilà comment nous avons procédé pour arriver à ces résultats. Le Libéria, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Nigeria font partie des huit pays qui ont participé à cet atelier qui prend fin ce mercredi. Un reportage de Ami Kanga. Au chapitre économie, à présent, tout autre atelier est en image. Il s'agit d'expliquer les formalités de création d'entreprise aux femmes désireuses d'entreprendre. Une initiative du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le CEPICI a rappelé au cours des travaux que le guichet unique facilite les formalités d'investissement. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a également souligné qu'il est maintenant possible pour tout entrepreneur de créer son entreprise en 24 heures. Un nouveau bureau pour la Cour commune de justice et d'arbitrage, institution de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA. Il a été installé aujourd'hui par le ministre de la Justice, Nienema Koulibaly. La Cour commune de justice et d'arbitrage a pour mission, entre autres, de juger en cassation les recours exercés contre les décisions rendues par les juridictions nationales. Le point avec Francis Boifo. Le procès verbal qui fait du centre-africain Marcel Samba, le nouveau président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, a été signé ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Le président, ses deux vice-présidents et les six juges, qui devront désormais présider au destiné de la Cour, ont été officiellement installés par le ministre Nienema Koulibaly. Nous ne pouvons que souhaiter à cette juridiction d'accomplir sa mission dans le respect des engagements des pères fondateurs, celui de faire en sorte que la différence originelle soit fusionnée pour que l'espace OADA devienne un espace unique. C'est donc construire une jurisprudence de référence, rendre des sentences arbitrales de qualité. 161 affaires reçues en matière contentieuse, 125 décisions rendues, 15 affaires reçues en matière arbitrale, 9 décisions rendues en 2013. Le nouveau président a l'ambition de faire la promotion de son institution durant les 3 ans et demi de son mandat. La Cour commune de justice et d'arbitrage est un organe essentiel de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Son rôle ? Assurer une application et une interprétation communes de la législation uniforme adoptée par le Conseil des ministres des 17 États membres d'Afrique. Freiner le racket et la corruption, donner également une meilleure image à la police et surtout rapprocher les agents de police et les populations. C'est l'objectif du comité consultatif d'éthique de la commune du Plateau. Cette structure créée par le ministère de l'Intérieur a été installée aujourd'hui. Le point avec Chantal Akandan. Des policiers et des personnes de la société civile, 25 au total, voici constitué le comité consultatif d'éthique de la commune du Plateau. Ce comité est dirigé par la commissaire du premier arrondissement de cette commune. C'est surtout d'être plus proche de notre population afin d'avoir un maximum d'informations qui pourra nous aider à la sécurisation de nos zones de compétences. C'est aussi un moyen de rapprocher la population de la police parce qu'on sait que très souvent quand on parle de police, les gens sont un peu réticents, un peu sceptiques. Donc c'est vraiment créer une grande famille, une grande famille ici au Plateau pour mener nos activités. Le comité consultatif d'éthique de la commune du Plateau se réunit une fois par mois pour organiser et animer ses activités. La première réunion après son installation sera consacrée aux questions de son fonctionnement. On va faire un diagnostic ensemble avec les différents membres. Qu'est-ce qui ne va pas dans la commune du Plateau ? Comment est-ce qu'on peut régler les problèmes que nous constatons ? Comment nous pouvons anticiper sur certaines choses pour ne pas qu'il y ait des problèmes ? Représentant le maire du Plateau, Zoumana Bakayoko, députée et adjoint au maire de la dite commune, a encouragé le comité et indiqué que la mairie s'engage à l'accompagner dans sa mission. Deux morts et plus de 30 blessés dans des manifestations violentes aujourd'hui en Guinée-Conakry. Les émeutes ont été provoquées par des habitants en colère contre l'absence d'électricité dans une partie de la capitale et de ses banlieues. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Conakry pour dénoncer les coupures de courant qui plongent la ville dans le noir depuis trois mois. Jeunes et forces de l'ordre face à face jusqu'au drame. Un camion de gendarmerie encerclé par la foule écrase un manifestant. Un gendarme est tué à son tour. Deux morts confirmés, une trentaine de blessés et des manifestants très en colère. Il n'y a pas de courant chez nous, il n'y a pas de courant. Ça fait combien de mois que nous n'avons pas de courant ? On en a marre de l'absorption maintenant. Ça fait quatre mois qu'on n'a pas de courant. On est fatigués. On dit au procédé à la faculté de nous aider. Nos enfants sont à l'école. Il y a d'autres qui font l'examen brevet. Ils ne peuvent pas le réviser. Les autorités s'étaient engagées à réparer le transformateur à l'origine de la rupture dans l'alimentation en électricité. Promesse non tenue. Hier, sans temps monter la colère, le gouverneur de Conakry a mis en garde les manifestants qu'il soupçonne d'être manipulés par l'opposition. Nous allons ordonner et autoriser la gendarmerie et la police. Moindre trouble public, l'intérêt sera appréhendé ou arrêté et traduit devant la justice. La récréation s'est terminée. Une quinzaine de quartiers de la capitale ne sont plus alimentés en courant. Les habitants de Conakry dénoncent le mépris du pouvoir qui n'entend pas leur exaspération. En Libye, des ex-rebelles donnent aujourd'hui quelques heures à la plus haute autorité politique du pays, le Congrès général national. Pour quitter le pouvoir, ils menacent d'arrêter tout député récalcitrant. En France, un monument à la grande mosquée de Paris en mémoire des soldats musulmans morts pour le pays lors des deux guerres mondiales. Le président François Hollande l'a inauguré aujourd'hui. La sonnerie aux morts résonne dans la grande mosquée de Paris. Face aux plaques rendant hommage aux soldats musulmans morts pour la France, le président français Dalil Boubaker, recteur de la mosquée, sont côte à côte recueillis dans le souvenir. Aujourd'hui, l'installation d'une borne numérique permettra de renouer avec le fil de l'histoire. Chacun pourra donc retrouver ici, à travers ces bornes interactives, l'identité et le parcours de ces hommes. C'est une réparation qui est ainsi accomplie. Ces hommes n'étaient pas des inconnus, mais ils étaient des anonymes. Il était temps donc que nous puissions accomplir cet acte de justice. C'est fait aujourd'hui. Quelques 600 000 soldats des troupes coloniales participèrent à la grande guerre. Environ 70 000 musulmans ne sont jamais rentrés au pays. De 1940 à 1945, près de 17 000 soldats venus d'Afrique du Nord sont morts, sans parler des milliers de tirailleurs sénégalais. Un sacrifice que la France ne veut pas oublier. La France n'oubliera jamais le prix du sang versé. Elle gardera en mémoire les noms de ceux qui se sont battus pour notre liberté, sans distinction d'origine ni de religion. Cet hommage s'adressait aussi aux descendants de ces morts pour la France. Une occasion de tendre la main à une communauté musulmane qui en France a souvent le sentiment d'être la laissée pour compte de la République. Les forces de l'ordre ukrainiennes donnent aujourd'hui un ultimatum à l'opposition pour le retour au calme à Kiev, en menaçant dans le cas contraire de mener une intervention de la plus grande fermeté. Des violences à Kiev ont fait 5 morts et au moins 150 blessés. La première ministre thaïlandaise sous le coup d'une inculpation pour négligence, une procédure qui pourrait conduire à sa destitution. Yinglouk Shinawatra est visée depuis 3 mois par un mouvement de rue réclamant sa tête et qui a fait 4 morts lors de heures entre police et manifestants. Situation très tendue en Thaïlande. Ce mardi, la police anti-émeute a tenté de reprendre par la force des sites bloqués par des manifestants depuis des semaines. Elle s'est heurtée à une très forte résistance. Bilan 4 morts, dont un policier. Autre coup dur pour le gouvernement, la commission anticorruption a décidé d'inculper la première ministre, Yinglouk Shinawatra, pour irrégularité, ce qui pourrait conduire à sa destitution. En image, l'actualité en Syrie, c'est l'armée et les rebelles qui ont conclu ces derniers jours des armistices dans la majorité des localités autour de Damas, dont le dernier en date hier à Babila, alors qu'à Genève, les négociations se sont soldées par un échec. Et c'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 19h30. Ce sera toujours sur RTI 2. Merci à tous.